Qu'est-ce que je préfère le porridge ou le Paris-Brest ? C'est représenté comme une espèce de caricature de la cuisine anglaise, qui serait évidemment mauvaise, dégoûtante. J'encourage les gens à manger du porridge, mais salé, au petit déjeuner, avec des œufs brouillés au ketchup et un peu de bacon. L'allemand ou l'espagnol ? Sans aucun doute l'allemand. Non pas parce que j'ai fait allemand en deuxième langue, mais simplement parce qu'en tant que linguiste, je trouve que la langue allemande est absolument fascinante dans sa structure, dans la façon dont elle n'a pas du tout la même organisation que le français. J'adore cette idée du verbe renvoyé à la fin de la phrase, qui fait que pour quelqu'un qui ne maîtriserait pas bien, on peut se demander pourquoi il faut attendre la fin de la phrase pour avoir compris l'intégralité de ce qui se dit. À nouveau, je ne peux que regretter le fait que, pour des raisons, j'imagine, culturelles et historiques, quand on pense allemand en France, on pense systématiquement encore maintenant, ce qui est hallucinant, à des bruits de bottes sur le pavé, et on se met à parler allemand avec une espèce de caricature incroyable. La langue allemande, comme lorsqu'elle est parlée par Bruno Gantz, qui joue Bertolt Brecht, c'est magnifique. Le commentaire de texte ou l'exposé, ça dépend vraiment si c'est moi qui le fais ou si c'est moi qui le corrige. Incontestablement, si c'est moi qui le fais, je préfère... Je crois qu'en fait, je préfère le commentaire de texte, c'est-à-dire que pour le coup, j'ai beau être prof et mon métier de parler, c'est-à-dire d'expliquer oralement parlant, je crois que finalement, ce que j'aime le plus dans mon métier de prof, c'est presque le travail d'écrit, la préparation, l'organisation. Ensuite, peut-être que c'est parce qu'il y a des années derrière maintenant, le fait de présenter à l'oral, ça dépend aussi beaucoup du public en face, est peut-être un peu moins excitant pour moi que d'écrire. En revanche, si c'est pour l'écouter, incontestablement, enfin si c'est pour le corriger, incontestablement, je préfère l'exposer, la correction des copies écrites étant quand même particulièrement pénible en général, quelle que soit la qualité de ce qu'on doit corriger. La salle de sport ou la terrasse d'un café, je trouve que c'est vraiment la question perverse par excellence. J'adore les deux, je trouve juste dommage qu'elles soient toujours présentées l'une contre l'autre, et en fait, moi j'ai trouvé la solution, c'est-à-dire que j'essaye d'aller au sport, et j'adore être en salle de sport. Je reconnais que j'ai mis du temps avant d'aimer ça, pendant longtemps c'était un peu pénible d'y aller, et peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que la solution que j'ai trouvée, c'est qu'après le plaisir d'une bonne heure à la salle de sport, en général, j'essaye de m'arrêter à une terrasse de café, je trouve qu'il n'y a rien de mieux entre la salle de sport et chez soi que de s'arrêter pour boire une bonne bière, donc les deux évidemment. Margaret Thatcher ou Donald Trump ? C'est compliqué. D'un point de vue historique, Margaret Thatcher, qui reste quand même à la fois comme le premier ministre britannique qui a modernisé la société de son pays, et en même temps qui reste dans l'esprit d'énormément de gens, un véritable cauchemar en termes de réduction de droits, est quand même quelqu'un qui aura une influence énorme sur l'histoire de son pays. Donald Trump, j'en suis pas sûr du tout. Donald Trump, en tout cas sans recul, est surtout fascinant pour sa maîtrise de la communication, ce qui n'était pas du tout le cas de Margaret Thatcher. Donc pour l'instant, sachant qu'on n'a pas de recul, je préfère Margaret Thatcher, enfin si je peux dire, je préfère. Il faudra voir ce que Donald Trump a réussi avec le temps. Shakespeare ou J.K. Rowling ? C'est étrange de comparer les deux. Moi j'ai adoré les romans de J.K. Rowling. En même temps, Shakespeare c'est pas du texte, Shakespeare c'est du corps. Et c'est même incroyablement physique. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sensuel que de lire Shakespeare, parce qu'en lisant Shakespeare, à la fois on a l'espèce de beauté de la poésie, c'est-à-dire on a un plaisir incroyablement spirituel, et en même temps, on est toujours dans une matérialité, on est toujours dans une sensualité, on est toujours dans un corps. Les romans de J.K. Rowling sont, à l'inverse, beaucoup plus domaines du fantasme, de la jetée du conte de fées. J'aurais préféré qu'on compare Shakespeare avec Alice au Pays des Merveilles, par exemple, où pour le coup on devrait retrouver cette histoire de sensualité et de corps. Donc Shakespeare à fond, mais Shakespeare parce que c'est du corps, du corps et du corps. Londres, Dublin, Edinburgh, difficile pour moi. En fait, je n'ai aucune fascination pour les villes britanniques, c'est étrange. Je suis allé souvent à Londres, et je crois que je n'aime pas beaucoup. Enfin, j'adore l'activité, j'adore l'espèce d'énergie qui s'y situe, mais en même temps, je ne me sens pas très bien là-bas, je m'ennuie un peu. Edinburgh, je n'ai pas non plus adoré, mais je pense que parce qu'Edimbourg se trouve simplement au milieu des montagnes, des plaines, bref, de la nature, c'est-à-dire tout ce que je n'aime pas. Quant à Dublin, c'est probablement le Détroit la ville la plus humaine, celle qui m'a plu le plus, mais en même temps, sans aucune fascination particulière. Moi, de toute façon, j'aime tellement New York, que ça m'est très, très, très difficile de penser à une capitale européenne, sauf les capitales latines comme Rome, par exemple. Donc entre Dublin, Londres et Edinburgh, je prends New York. Louis ou la vue ? Soit je prends cette question dans le lien direct avec le fait que je vais bientôt devoir me faire soigner un oeil, et dans ce cas-là, je trouve ça particulièrement pervers, soit je le prends en général, donc je vais le prendre en général, surtout que je ne sais pas ce que donnera l'opération de mon oeil. J'ai toujours préféré Louis à la vue. Alors je ne sais pas où est la poule ou où est l'oeuf, mais simplement je retiens les choses par le son, je retiens les gens par leur voix, je retiens les musiques tout de suite, alors qu'à la fac, on peut dix fois me dire bonjour, et je peux dix fois répondre bonjour, c'est-à-dire que, hélas, même après un an, deux ans, je ne reconnais pas les gens. Donc Louis, c'est mon moyen de reconnaître, donc Louis, sans aucun problème. Monarchie ou République ? Alors, là à nouveau, je vais me réfugier derrière les Anglais, parce que je trouve que la monarchie, telle que les Anglais l'ont faite, est absolument fascinante. Ils ont réussi, tout au long de leur histoire, à faire en sorte que leur monarque soit à la fois quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, et en même temps quelqu'un qui a un pouvoir symbolique gigantesque, puisque si on prend par exemple aujourd'hui la reine, elle est peut-être le seul facteur de cohésion de ce pays qui est en train de se fragmenter, c'est-à-dire que si les Anglais se reconnaissent dans quelque chose, à part la bière ou le mauvais temps, c'est vraiment la reine. Donc, être parvenu à avoir un chef d'État qui, à ce point, rassemble tout le monde, quelle que soit l'origine ethnique, quelle que soit la religion, quelles que soient les idées politiques, quelles que soient les classes sociales, c'est bien la reine. Donc, à ce niveau-là, la monarchie britannique est absolument fascinante. Mais je trouve qu'en France, la politique est beaucoup trop sérieuse pour qu'on puisse se permettre le luxe d'avoir ce genre de personnage kitsch au-dessus. Avengers en VO ou Orgueil et préjugé en VF ? C'est étrange comme question, parce qu'Orgueil et préjugé, même en VF, c'est du texte, c'est de la littérature, alors que Avengers, et particulièrement en VO, c'est évidemment de l'image, c'est-à-dire c'est vraiment du son, c'est vraiment de l'action, donc il n'y a pas photo. Je pense que si je devais lire Avengers, même en VO, je m'ennuierais profondément, mais je n'ai jamais envisagé d'aller au cinéma voir Pride and Prejudice, même en VF. Donc, incontestablement Avengers, peut-être s'il y avait Scarlett Johansson dans Pride and Prejudice, mais je ne pense pas que ce soit envisageable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !